Il est midi, pas de répit pour les soignants de l'hôpital d'Épinal. Les ambulances amènent des patients soupçonnés d'être infectés. Les premiers diagnostics commencent. Ces malades sont ensuite dirigés vers le secteur Covid-19. Ces algécos modulaires ont été acheminés il y a un mois. Un aménagement qui a augmenté la capacité d'accueil de l'hôpital. Un hôpital qui n'a jamais été saturé. On a mis ça en place assez rapidement pour ne pas être débordé. Et effectivement, ça nous a permis de passer en tout cas la phase plateau, d'aller à la phase plateau sans de perte de chance pour un patient qui n'aurait pas eu de chambre ou qui n'aurait pas été pris en charge tout de suite. Est-ce que vous avez mal quelque part ? Non, ça va ? Dans les chambres, moins de malades depuis vendredi, mais plus d'hospitalisation, plus de cas sérieux. Les infirmières font face, mais sont usées physiquement et psychologiquement. Au niveau des passages aux urgences, ça se passe très très bien. Par contre, ce qui est plus dur, c'est au niveau psychologique. Personnellement, je pense que mes collègues aussi, par rapport aux patients qu'on a en détresse vitale. Donc c'est quelque chose qui est très dur à gérer psychologiquement. Pour réparer ces douleurs silencieuses, des psychologues écoutent malades et soignants. Mais le remède miracle, c'est quand un patient est guéri. Cette équipe qui est là, qui veille ses roues, ça vous permet d'avoir un peu plus de courage et d'y aller un peu plus tête baissée. Donc ça a été pour moi une délivrance d'intégrer le service et d'être suivi pendant toute ma maladie. C'est vraiment un investissement humain qui est très très marqué et qui est nécessaire pour arriver à passer ça. Et puis les patients qui vont moins bien, qui descendent en réanimation. Et puis il y a ceux qui sortent, qui nous permettent d'avoir ce plaisir. Des petites mains qui nettoient les chambres jusqu'au chef de service. Le personnel de l'hôpital d'Épinal tient bon. Les agents sont fatigués mais debout. La baisse de fréquentation de ces derniers jours leur redonne un peu d'espoir.